Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans cette deuxième des vidéos de début d'année, cette fois-ci donc avec les rattrapages spécial séries, qui incluront également les tops et les flops parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries de toute façon, on peut faire les choses assez rapidement et en plus dans les tops et les flops la plupart des séries ont déjà été couvertes avec l'autre vidéo de rattrapage que j'ai fait au milieu de l'année du coup en juillet août, début septembre d'ailleurs il est sorti début septembre le rattrapage mais je l'ai fait en juillet août. Comme vous pouvez le voir du coup j'ai changé un peu la lumière la dernière fois j'ai redéplacé la lumière pour qu'elle soit plus à côté de moi et non pas complètement derrière donc vous voyez un peu ma gueule cette fois-ci parce que j'ai beaucoup aimé, il y a des gens qui m'ont dit c'est l'éclairage double face on voit qu'une partie de ton visage, bien trouvé. Mais donc voilà j'ai résolu le truc normalement avec ça après c'est vachement plus éclairé que d'habitude mais c'est vrai que c'est pas la lumière habituelle que je fais dans mes vlogs bon bref voilà vous aimez la lumière c'est mieux déjà que la dernière vidéo on voit quelque chose cette fois ci donc écoutez je pense qu'on va y aller directement je vous explique vite fait comment ça va se passer on va commencer par le flop 5 au milieu on va faire les autres séries que j'avais pas encore critiqué et qui ne sont pas du coup dans les tops ou dans les flops mais contrairement à l'année dernière j'ai retenu la leçon faut surtout pas vous indiquer une les gens se demandent pourquoi j'ai du mal avec les notes l'idée de noter un film ou une série ou un truc genre là je vous ai juste dit dans quelle catégorie globale j'avais mis une série qui est une catégorie qui est juste entièrement personnelle quoi etc et juste sur ça c'est vous imaginez pas à quel point on m'a cassé les couilles juste sur ces petits trucs là en essayant du coup de comparer ah t'as mis telle série dans tel truc et telle série dans tel machin etc oui parce que j'ai aucune j'ai aucun barème de notation spécifique quoi c'est pas une notion de qualité du truc c'est ce que j'ai apprécié ou pas comme d'habitude avec les tops et les flops donc cette année on les fera par ordre alphabétique parce que je ne fais pas la même erreur de fois et ensuite on terminera par le top 5 du coup des meilleures séries de l'année je vous propose d'y aller tout de suite parce que de toute façon il y a beaucoup de vidéos à faire et elles vont être très longues donc perdons pas de temps allons-y pour le flop des séries de cette année et commençons par le flop 5 la nuit où laurier gaudreau s'est réveillé je vous invite donc pour toutes ces séries qui ont déjà été critiqués dans l'autre rattrapage de l'année à mi année à aller le voir du coup pour du coup avoir des informations détaillées sur ce que je pense de ces séries mais personnellement donc c'est le dernier projet réalisé par xavier dolan donc le réaliseur québécois c'est une série donc de cinq heures à partir d'une pièce de théâtre qui faisait une heure et demie à la base ça a été beaucoup trop étiré et ça se voit c'est pas spécialement inspiré non plus donc pour du xavier dolan c'est quand même pas terrible il commence un peu à sortir un peu toujours la même chose c'est toujours des engueulades de famille un peu à la française et c'est pas vraiment ce que j'allais chercher chez xavier dolan personnellement c'est pour ça que moi depuis mon ami même j'ai du mal avec lui c'est quasiment que des films français d'engueulades de famille maintenant qui fait appartement à la ferme qui était cool mais à partir de mommy j'ai vraiment eu du mal avec ce café xavier dolan et manifestement lui-même a eu du mal parce qu'il a fini par arrêter de le faire puisque donc il a pris sa retraite anticipée cette année à 30 et quelques années à peu près mon âge donc pour moi c'est un symbole de fin de carrière de xavier dolan et la série franchement est beaucoup trop longue le mystère est beaucoup trop simple pour la durée sur laquelle on les tire sans doute à dessin je l'avais déjà dit dans ma critique parce que il veut montrer on s'est gâché la vie pour ça pour un truc aussi simple alors qu'il suffirait de le dire etc sans doute mais dans le résultat ça donne une série qui est trop longue et trop chiante c'est peut-être pas forcément le bon choix xavier j'espère toujours que xavier va tranquillement se reposer après du coup cette série et qui reviendra d'ici cinq dix ans avec un nouveau chef d'oeuvre et qui aura eu le temps de lui venir en tête mais pour l'instant c'est pas terrible donc voilà ma cinquième plus mauvaise série de la de l'année c'est la nuit où l'aurier gaudreau s'est réveillé suivant numéro 4 the mandalorian saison 3 à nouveau j'ai déjà fait mes critiques sur la série mais on a quasi complètement abandonné le personnage du mandalorien la série encore une fois traîne beaucoup trop le les pattes le cul en général et du coup c'est beaucoup trop d'épisodes pour pas grand chose il y a beaucoup d'épisodes qui servent à rien qui sont du pur remplissage il y a un épisode notamment qui parle même pas du mandalorien qui parle d'un des mecs de l'empire dont on suit l'histoire après je ne sais même plus quelle série je sais plus quel truc il a été introduit ce mec c'était dans book of boba fett ou si c'était dans endor enfin vraiment c'est tu comprends pas comment ça fonctionne alors si tu comprends comment ça fonctionne disney fait ça pour que du coup tu sois obligé de regarder une autre série pour pouvoir continuer à suivre l'histoire il se rend pas compte que du coup les gens vont plutôt dire mais allez vous faire foutre et je vais arrêter de suivre l'histoire plutôt que de regarder tout absolument tout ce qui sort parce qu'il ya un épisode dans un truc qui qui correspond à un truc qu'on regarde justement cette saison a aussi été vachement dénaturé rabaissé par le fait que on était censé avoir la fin de l'histoire du mandalorien gros goût à la fin de saison 2 et finalement dans book of boba fett ils ont décidé que gros goût allait revenir avec le mandalorien et donc saison 3 tu les retrouves tous les deux ensemble les gens qui ont pas suivi book of boba fett ils sont pourquoi il est là c'est je croyais que c'était fini etc bah c'est 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 raté c'est vraiment une catastrophe pour moi ce ce mandalorien tous les défauts habituels des séries star wars on y reviendra en abordant une autre série star wars un peu plus tard dans cette vidéo voilà je pense que j'ai pas grand chose à dire là dessus on va passer au numéro 3 parce que celui ci pour le coup c'est une nouvelle série que j'ai pas encore très attention de notre vidéo donc j'espère avoir votre attention pour le numéro 3 c'était le gros projet de tom holland cette année c'est un projet sur lequel apparemment il s'est beaucoup investi et qui s'est complètement planté et c'est normal arrivé à l'épisode 2 j'ai j'ai perdu patience en fait je ne supportais plus que la série me prenne pour un con c'est qu'en fait le truc c'est que la série s'appelle the crowded room ce qui veut dire la pièce trop encombrée la pièce trop pleine où il ya trop de personnes dans une pièce trop peuplé surpeuplé d'office le titre t'amène à penser à un truc psychologique de base même quand tu regardes le scénario de base tu vois que c'est ce mec qui va se faire arrêter qui finit par être interrogé par une nana qui tu sais pas trop dans les fbi ou psy ou un truc dans ce genre là mais tu comprends que les deux sont un peu liés puis à des petits ou fbi donc ça pourrait être les deux quand tu sais même de base sur quoi se base la série sur quel personnage se base la série tu peux pas faire la moitié de la série à préparer le twist et en fait il est il a de multiples personnalités c'est une série qui est basée en fait sur le même mec qui a inspiré le film split est un petit peu la base de tout le délire sur les multiples personnalités de tout le délire puisque donc c'est un mec qui dit abriter 23 personnalités différentes et il a utilisé cet argument pour pouvoir se défendre au niveau judiciaire de certains crimes qu'il a commis en étant dans une autre personnalité son cas est extrêmement disputé par beaucoup de gens c'est beaucoup des réactions que j'ai vu parce que j'ai eu beaucoup de gens qui parlaient des multiples personnalités qui font mais les gens vont encore croire que ça se passe comme ça dans la vraie vie alors que c'est pas comme ça c'est juste un truc de cinéma etc et surtout ce qu'ils n'aimaient pas c'était le côté ben en fait ça il essaye d'excuser ses actions violentes avec ses multiples personnalités alors que d'après ce qu'on dit les personnes qui ont des troubles psychologiques comme celui ci notamment sont plus souvent les victimes que les perpétrateurs de crimes et du coup c'est nous coller un truc spécial à la peau le truc c'est que l'histoire réelle elle existe le cas judiciaire il existe il a été jugé comme ça avec ça comme argument etc donc pour ce qui est des polémiques autour du traitement du personnage de la série etc c'est pas vraiment le genre de truc dans lequel je veux rentrer le genre de truc dans lequel je veux rentrer c'est pas tom holland mais c'est le fait que la série est vraiment chiantissime mais c'est incroyable parce qu'en fait le truc c'est que la première partie ça fait très cliché déjà de base c'est à dire que tous les clichés habituels le mec qui fume jamais et qui va ramener une seule fois de la weed dans l'école et évidemment c'est le moment où il va faire choper etc et on va vouloir fouiller son casier etc c'est ultra cliché alors pour le coup il déjoue le truc parce que on trouve pas de weed dans son casier pour une raison que lui-même comprend pas à ce moment là mais ça fait très cliché de base c'est les personnages sont pas vraiment supportables et tu arrêtes pas de voir tous les défauts qu'il ya dans l'histoire qui te raconte en fait tu arrêtes pas de sentir mais il ya des réactions qui n'ont aucun sens il ya un moment où ils vont voir un dealer pour pouvoir s'acheter de la weed donc justement et le dealer réagit de façon super violente il se met à le menacer avec un couteau et tout le bordel et tu fais mais un dealer ça marche pas comme ça le dealer par définition il a envie de te vendre de la weed donc s'il commence à te connaître avec un couteau à chaque fois que tu viens ou tu dis un mot de travers ça va un peu faire fuir tout son public si vous voulez donc évidemment que le dealer il va pas te foutre un couteau sous la gorge quand tu vas acheter de la weed tranquillement quoi c'est c'est complètement con et donc tu as des scènes comme ça qui passe où tu fais mais évidemment que ce personnage là il est bizarre pourquoi est ce que ce personnage là il en parle alors qu'on le voit jamais pourquoi est ce que machin etc donc en fait évidemment pendant tout le début de la série tu fais mais je sais très bien ce qui va venir qu'est ce que tu essayes de me garder comme mystère là en fait il ya même une scène qui est très parlante là dessus c'est que la série commence avec la psy donc qui est joué par merde son nom me saura amanda seyfried voilà tu as une première scène avec amanda seyfried où elle parle avec des mecs du fbi et ils ont tout un discours en mode alors tu crois que c'est vrai on est en train d'étudier ce genre de cas etc et en fait la première fois que tu le vois tu penses qu'il parle d'un serial killer et la deuxième fois que tu vois la scène tu sais après la révélation tu comprends qu'en fait il parlait d'un mec avec de multiples personnalités d'un mec pas bien dans sa tête il sait vraiment travailler une notion de twist sur ce truc là mais c'est tu le vois venir à 200 kilomètres tu sais pourquoi la série existe tu vois le titre de crowded room t'as bien vu les bandes annonces et les extraits les machins genre là tu sais bien que ça parle d'un mec avec des personnalités multiples pourquoi tu vas te faire sur il ya combien il ya huit ou dix épisodes je neuf et dix c'est les derniers épisodes donc ouais il ya dix épisodes sur dix épisodes il y en a cinq qui essaient de te faire croire que ce que te montre le personnage est réel que tu es dans cette tête est réel et en fait je vous avoue arrivé à l'épisode 2 j'ai fait avance rapide je n'en pouvais plus c'était insupportable parce qu'ils essaient vraiment de se la jouer mystère et machin etc mais tu sais tellement exactement où ça va que t'as pas t'as pas de patience pour leur connerie en fait t'as pas de patience pour leur manipulation et leur jeu et leur machin papa aux personnages aux scénaristes et réalisateurs c'est pas du tout ce que tu es venu voir et c'est pas du tout intéressant en fait peut-être que les premiers épisodes du coup sont pour te mettre dans la tête du mec et comprendre comment il voit le monde mais excusez moi enfin avec le principe de base de la série fin évidemment que le truc est gâché quoi tu peux pas faire un truc comme ça passer ou alors soit tu fais toute la série comme ça avec son point de vue à lui soit tu fais toute la série avec un point de vue réaliste mais tu peux pas faire la moitié du truc dans sa tête en mode est-ce que c'est réel ou pas et puis la deuxième moitié en mode ah ben vous voyez c'était pas réel oui ça s'appelle the crying out of the room et c'est sur un des cas les plus connus tu sais évidemment qu'on savait connard c'est une putain de merde est ce qui est dingue c'est que j'ai vu j'ai commencé à voir la série sans savoir justement que c'était basé sur ce cas là mais j'ai au départ du deuxième épisode je comprenais de quoi on allait parler quoi je sais pas que c'était forcément le même mec qui avait inspiré split ou un truc genre là mais j'étais au courant des histoires de personnels multiples des trucs dans ce genre là évidemment quand tu vois cette histoire là tu sais où est ce qu'elle va venir c'est complètement con je sais pas qui peut être surpris par ce truc là quoi t'as plein de trucs aussi qui semblent être des libertés vraiment prises par la série t'as la psy du coup qui se décide à aller enquêter sur l'endroit où le mec a vécu pendant un moment donc il retourne dans une maison en particulier qui est la maison d'un personnage qui s'appelle Yitzhak c'est quand même un lieu de crime un lieu d'enquête etc je sais même pas si un scotch jaune de la police devant la porte ou un truc elle rentre directement elle regarde les trucs il n'y a pas de flics il n'y a pas de machin non je sais pas il y a que des trucs qui paraissent extrêmement bizarres donc j'ai passé en fait à partir de la moitié de l'épisode 2 à peu près j'ai passé les épisodes en accéléré 3 4 5 et au bout de l'épisode 6 quand j'ai vu ah là ça y est on admet enfin que donc de coup le mec a une multiple personnalité et que tout ce qu'on voit depuis le début c'est faux etc d'accord là à ce moment là j'ai repris la série et je me suis fait les cinq derniers épisodes au rythme normal pour ces cinq derniers épisodes pour le coup ça devient potable et tu peux à peu près suivre le truc mais c'est vraiment c'est du contenu de svod quoi c'est pour te divertir pendant cinq heures juste cinq heures pour les cinq épisodes de fin pas le début c'est pour te divertir pendant cinq heures et pas vraiment suivre ce que tu regardes etc parce qu'au final c'est vraiment pas très très intéressant la performance de tom holland elle passe bien si vous voulez mais elle est au service d'un scénario qui est complètement con et qui marche pas en fait donc il peut faire la meilleure performance qu'il veut le tom holland ce sera toujours pas excellent et moi je suis désolé mais tom holland c'est toujours pas un bon acteur c'est enfin un bon acteur un très bon acteur en tout cas il essaye toujours de diversifier enfin vous avez remarqué les rôles qu'il essaye de faire depuis spiderman quoi où spiderman c'est le bon super héros le bon gars super gentil etc depuis ça il a fait cherry où il y a des scènes où il se branle et où il est dopé et psychotique et machin et où il a détruit la vie de sa copine ou je sais pas trop quoi là il fait the crowded room où il est un mec qui est vraiment pas dans sa tête il avait fait le truc qui se passait dans le sud là je sais plus exactement avec robert pattinson et je sais plus trop qui avec un révérend et tout où il était l'espèce de justicier mais pas bien dans sa tête et qui frappe tout le monde etc il est bien gentil mais déjà il a pas la gueule de l'emploi et il joue pas assez bien pour vraiment se diversifier à ce point là quoi c'est vraiment c'est le genre de mec qui aura une carrière parce qu'il a fait un rôle important qui a bien marché et ensuite il aura pas grand chose quoi je sais que c'est un peu méchant de dire ça comme ça mais déjà de toute façon il verra pas ce que je fais enfin vraiment je trouve pas qu'il joue bien quoi je n'ai jamais trouvé qu'il jouait bien je trouve même pas qu'il a particulièrement une bonne gueule ou du charisme c'est un mec qui passe très bien quand tu moules ses muscles et son corps et à part en dehors de ça il n'y a pas grand chose à vendre en fait tom holland c'est je le trouve vraiment pas très très intéressant il y a un scandale qui a explosé sur cette série c'est que tous les mecs de alt-right de trucs dans ce genre là et de tous ces trucs qui ont du mal avec tout ce qui est pas chrétien catholique blanc et tout le bordel il ya une scène où du coup une de ses personnalités au personnage est une femme il va en boîte de nuit gay ou lgbt en général et il se trouve un mec qui va aller se le taper contre les parois des chiottes du coup d'un truc et du coup il ya tout un tas de personnes qui ont vu leur petit spider-man être en train de se faire enculer pour le dire simplement dans les chiottes d'une boîte gay et qui ont forcément pété un câble en mode oh mon dieu mais j'avais pas besoin de voir tom holland se prendre des backshots ils appellent ça comme ça en anglais j'ai vu ça arriver partout sur mon twitter un moment j'ai fait c'est quoi le délire avec les backshots de tom holland il ya eu un choc pour certaines personnes comme ça je vous dirais que même 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 ça moi fin rien à foutre quoi ce qui est dommage c'est pour ce pauvre tom holland qui du coup apparemment s'est entièrement dévoué à ce truc il a coproduit le truc il a beaucoup investi dans le projet et les gens s'en foutent ou sont en train de psychoter sur une scène sur laquelle il se prend des backshots dans les wc et c'est tout ce qu'ils retiennent de la série quoi tu fais bon je comprends si tu as bossé des mois là dessus que c'est tout ce que les gens en sortent ça doit être casse-couille quoi apparemment c'est pour ça qu'il a pris des petites vacances ensuite mais je vous avoue je le comprends ça s'améliore un tout petit peu par la suite dans certains épisodes notamment l'épisode 8 il ya quelques jeux de montage cut avec les différentes personnalités des halter qui viennent le prendre possession du corps et de lui faire dire ce qu'ils veulent dire etc mais j'ai trouvé que la fin était complètement absurde le truc c'est qu'en fait cette histoire elle est connue mais pour trouver des comptes rendus de ce qui s'est passé pendant le procès des trucs dans ce genre là c'est un petit peu laborieux je sais pas comment s'est passé son procès mais je refuse de croire une seule seconde que c'est ce qui s'est passé dans cette série parce que c'est très symbolique dans la dernière journée je crois de son procès on le fait enfin témoigner à la barre alors qu'on lui a interdit d'aller à la barre parce que du coup il est pas bien dans sa tête donc on va pas le mettre à la barre et en fait grosso modo à la fin son plaidoyer pour se défendre c'est sa thérapie en fait c'est une sorte de bon espèce on essaie de transcrire sa thérapie en plaidoyer et donc en fait le fait que lui se rende compte de certains trucs par rapport à ses halter et de certains trucs etc ça fait que le jury aussi ça ferait que le jury aussi serait convaincu et que donc on l'a acquitté à la fin du truc etc j'y crois pas une seule seconde donc voilà je pour moi il n'y avait rien vraiment intéressant à prendre de cette série et surtout fin si vous essayez vous faire vraiment tous les épisodes ce sera chiant comme la mort je dirais aussi peut-être globalement j'ai eu un peu de mal à sentir l'époque c'est censé être du coup une un film historique entre guillemets ça doit se passer dans les années 70 un truc dans ce genre là et en dehors de quelques frigos quelques machines à écrire et éventuellement quelques bagnoles il n'y a rien qui centre vraiment les années 70 donc je sais pas personnellement j'ai pas trop senti la période mais peut-être que c'était parce que j'étais complètement désintéressé de la série et que j'ai pas regardé ce certain truc mais je pense avoir porté attention à partir d'épisode 5 en tout cas je pense avoir porté attention à pas mal de trucs mais j'ai jamais vraiment vu genre des vêtements qui ressemblent à des trucs de l'époque ou un truc de genre là donc je sais pas ça me paraît un peu particulier donc voilà the crowded room c'était de la grosse merde nul à chier pas intéressant du tout et un assez mauvais projet au final et donc je ne vous conseille pas du tout de le regarder et c'est ma troisième pire série de l'année passons aux suivantes et du coup là on va revenir à des séries qui sont qu'ils sont déjà vus dans d'autres vidéos et ça fait même un bout de temps pour certaines donc suivante numéro 2 ex aequo je vais mettre les deux séries star trek picard et lower dex lower dex c'est très simple j'en ai eu marre cette année c'est donc une série d'animation censée être comique sur l'univers de star trek le truc le plus simple principe de la série c'est que elle est malgré tout inclut dans la timeline officielle du truc ce qui est super particulier tu peux pas intégrer une parodie dans la timeline normale de ton univers de base ça me paraît absurde et incohérent mais c'est le cas c'est comme ça que ça se passe c'est une série qui est censée être comique et qui ne m'a jamais fait rire donc cette année j'ai pas pris de notes du tout sur le reste de la série j'ai uniquement pris en note les quelques moments où j'ai régulé ou soufflé du nez pour dire à quel point c'est pas bon à l'épisode 1 il ya une blague qui m'a fait marrer c'est que ils ont fait tout un truc sur tout un tas d'hologrammes et parmi les hologrammes il ya un hologramme qui vient de la ville irlandaise qui était dans le village holographique de star trek voyager voyager c'est toute une série où il ya un vaisseau qui est perdu dans une partie de la galaxie ils vont mettre 70 ans à revenir même vitesse maximum parce qu'ils ont été déplacés là par un alien qui était plus puissant qu'eux et donc ils sont en train d'essayer de revenir à la maison et pour essayer d'avoir un petit goût de la maison pendant qu'ils sont sur le chemin ils jouent avec le hologramme et il crée notamment un moment tout un village irlandais notamment parce que celle qui jouait catherine jenway la capitaine kate mulgrew à des origines irlandaises et donc ils ont voulu intégrer un petit peu ses origines au truc tout le bordel et il ya tout un moment où elle elle a une romance avec le barman de village irlandais et il ya une scène qui est très drôle où elle commence à se dire bon bah du coup comme je peux pas sortir avec des membres de mon équipage parce que je suis la capitaine et que ça va foutre la merde je vais essayer de me faire une romance virtuelle et donc elle adapte le personnage du barman à ses goûts elle lui donne quelques centimètres de plus elle change sa barbe elle change son machin elle lui donne une éducation plus lettrée pour qu'elle puisse avoir des conversations avec elle et tout bordel et surtout le personnage est censé avoir une femme et donc à la fin des modifications t'as catherine jenway qui regarde le mec et qui fait delete the wife de supprimer la femme et donc il ya un moment où on fait revenir ces personnages là dans le truc et au milieu d'une scène d'action il ya le mec qui s'arrête à un moment devant la caméra qui fait ah ma femme me manque donc c'est quand tu connais voyager la blague est très drôle épisode 2 il ya un des personnages qui a de nouveaux quartiers et ils sont juste à côté des grosses lumières rouges qui sont sur les les nacelles de des vaisseaux et donc il peut pas dormir parce qu'il ya le rouge qui est en train de lui éclater les yeux pendant tout le truc épisode 3 il ya un retour de la blague i miss my wife mais avec un autre personnage qui a aucun rapport avec le truc donc le fait que le personnage n'a aucun rapport avec le truc en plus du rappel de la sonne bonne blague de la série jusque là dans l'épisode 1 pour le coup c'était drôle épisode 4 il ya un running gag qui est sympa où il ya des gens qui lancent des couteaux et il ya un personnage qui se prend toujours les couteaux dans l'épaule alors que c'est pas à elle qu'on les lance et du coup à un moment il ya un autre personnage qui débarque et qui commence à les menacer et immédiatement et commence à se cacher pour pas recevoir le couteau etc ça m'a fait un petit peu marrer épisode 5 aucune blague de m'a fait marrer épisode 6 aucune blague de m'a fait marrer épisode 7 il ya un méchant qui à chaque fois qu'il leur tire dessus fait boum en appuyant sur le bouton et il ya un personnage sur le pont du vaisseau qui fait capitaine on ne peut pas prendre d'autres boum voilà c'était un peu inattendu ça m'a fait marrer l'épisode 8 est un des seuls le bon épisode c'est ils sont enfermés dans une caverne et il se raconte plusieurs anecdotes d'épisodes enfin de de passage mais donc d'épisodes qui n'ont pas été diffusés mais qui dans leur tête existe dans lequel ils auraient été enfermés dans des cavernes et ils ont trouvé un moyen de s'en sortir etc l'idée était plutôt bien trouvé et il y avait un passage qui était assez drôle avec un moment où en fait plus ils se rapprochent d'un truc plus ils vieillissent et ils essayent d'atteindre le truc pour l'arrêter pour arrêter de vieillir et d'avoir des problèmes de temporalité dans le truc et plus ils avancent plus le mec se casse des jambes et des machins il fallait un truc assez drôle où le à chaque fois que le mec fait un pas il casse un nouvel ongle dans son os ou un truc voilà c'était une scène qui passait plutôt bien dans un épisode qui passait plutôt bien je pense que le 8 c'est un des meilleurs épisodes de cette saison et peut-être même en général de lower decks épisode 9 rien ne m'a fait marrer et l'épisode 10 qui terminait la saison il ya un personnage du coup qui s'appelle nick locarno qui vient de next generation c'était un des collègues de d'école de starfleet de wesley crusher qui était donc le petit gamin dans nouvelle génération enfin le petit gamin l'adolescent mais qui a grandi au fur et à mesure et c'est un mec qui a servi d'inspiration pour un personnage de voyager qui s'appelle tom paris qui est joué par le même acteur qui a exactement la même histoire il a été viré de starfleet pour avoir fait une connerie pendant saison éducation entre un genre là mais comme les producteurs n'avaient pas envie de payer le mec l'auteur de l'épisode de next generation qui avait créé le personnage pour utiliser son personnage pendant toute une saison du coup ils ont repris l'acteur ils ont repris son background ils ont juste changé son nom et son prénom et du coup c'est pas le même personnage ils ont pas à payer l'écrivain de l'épisode duquel ils ont tiré le même personnage c'était un peu détruant parfois chez star trek et donc du coup il ya deux personnages dans star trek qui sont joués par le même acteur et qui donc ont exactement la même gueule et ils ont tous les deux apparu dans le word x et il ya un moment où du coup les personnages regardent à l'écran ils voient nick locarno qui apparaît ils font ce mec ressemble beaucoup à tom paris c'est là il y en a d'autres qui fait je vois pas la ressemblance voilà ça c'est rigolo encore une fois pour le reste c'est vraiment c'est une des pires séries qui existent vraiment chiantissime et donc pour star trek picard j'ai déjà fait ma critique dans mes rattrapages de mi année mais c'est une saison qui a essayé de se remettre les fans dans la poche dans du fan service le fan service est incroyable en mal fait c'est vraiment fait avec le cul tout est raté vraiment tout enfin ça ne marche pas c'est pas ma pire série de l'année parce que au moins du coup il ya le casting original qui revient ils sont toujours bons à l'écran il ça fait toujours plaisir de les voir et donc c'est cool mais honnêtement enfin c'est c'était une des pires saisons de star trek pour moi il est là une qui a à peu près à sauver deux et trois c'est une catastrophe faut brûler les bobines faut enfin ou plutôt les disques durs de sauvegarde parce que c'est c'est nul à chier c'est vraiment nul à chier c'est complètement con donc voilà pour ce qui est de deuxième place les deux séries star trek et maintenant passons à ma pire série de l'année numéro un one last fight secret invasion je n'ai pas de mots à rajouter par rapport à ce que j'ai dit dans mon rattrapage de l'époque vous pouvez aller voir j'ai fait une critique assez détaillée de tout ce qui n'allait pas dans cette série le méchant qui a des motivations complètement connes le non respect de la continuité qui fait que tout ça n'a pas de sens l'absence de super héros dans cette histoire qui du coup retire toute l'importance de l'histoire c'est le dangereux avec les scrolls c'était qu'ils incarnent des super héros et en plus des gens de pouvoir vachement important et là rien de tout ça n'est utilisé des gens de pouvoir en général pouvoir de super héros ou pouvoir politique la métaphore est complètement conne le personnage de nick fury est complètement gâché il n'est pas du tout comme ça dans le reste du mcu c'est une catastrophe c'est un des pires trucs que le mcu est jamais sorti enfin vraiment beaucoup de gens vont dire que c'est shiulk shiulk c'est regardable c'est honnêtement c'est regardable secret invasion mais je peux même pas rester devant un épisode quoi enfin c'est c'est nul c'est nul à chier donc voilà pour ce qui est des flops de cette année 2023 nous allons maintenant passer à un petit retour sur certaines des séries que j'ai vu cette année et qui n'ont pas été du coup traité elles seront donc proposées par ordre alphabétique pour éviter tout problème allons-y on va commencer donc avec les a par ahsoka une nouvelle série star wars qui prend la suite assez directe de star wars rebels qui avait été créé par le même gars dave filoni du coup qui est un responsable en bonne partie de l'histoire développée étendue de star wars qui est un peu le protégé de george lucas et qui maintenant du coup un un poste un peu plus grosse responsabilité à lucas film il ya un très bon point qu'il faut noter pour cette série c'est bordel ils l'ont fait ils ont fait une série star wars entière de huit épisodes sans un seul désert incroyable putain de merde trois saisons de mandaloriens un book of boba fett un obi one kenobi je sais plus ce qu'ils ont fait entre les deux encore il y avait un autre endor ils ont enfin fait une série entière où j'ai pas vu la queue d'un désert pendant toute la série incroyable bordel enfin un peu de créativité et un peu d'inventivité dans star wars c'est pas étonnant que ça vienne de dave feloni parce que justement c'est lui qui était en charge de clone wars et donc rebel rebel the bad batch aussi et c'est qui sont des séries qui justement ont très bien maîtrisé ce côté on va étendre l'univers de star wars et donc il est habitué à proposer de nouveaux décors proposer de nouveaux environnements et là pour le coup il a proposé des trucs qui était vraiment vraiment très cool il ya plein d'endroits qui sont extrêmement classe qui sont très bien foutus qui en mettent plein les yeux qui sont impressionnants qui j'aime bien certains trucs genre simplement une utilisation détournée du du star destroyer avec la grande tour au dessus de laquelle il ya les sorcières et tout le bordel et t'as le vaisseau qui est juste au dessus du truc donc ça fait un peu une extension du plateau de la tour etc je trouvais que c'était vachement sympa comme 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 plan et comme idée il a pu passer en live action plein de trucs qu'il avait mis dans ces séries notamment les temples de jedi c'est bon alors on en a vu aperçu vite fait dans star wars 9 avec l'endroit où on va chercher snoke enfin pas snoke mais le l'empereur tôt il ya quelques défauts cela dit à la série si vous connaissez pas rebels tout ça sort d'absolument nulle part vous découvrez des sabine ezra le ce qui est devenu asoka depuis clone wars pour le premier épisode et pour certains autres épisodes c'est parfois un peu lent c'est le seul petit reproche c'est il ya certains moments où c'est un petit peu mou et où notamment enfin c'est pas juste que c'est mou au niveau du montage en tant que genre là c'est genre asoka par exemple elle a l'air shooté pendant certaines scènes parce qu'il ya vraiment des moments où elle est juste comme ça à ne rien dire pendant 20 secondes avant de enfin faire machin 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 la force et tout le bordel etc tu as vraiment des moments il ya beaucoup 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 et trop de scènes de silence où tu as vraiment un personnage qui est de tout seul dans le noir à ne rien dire etc et vraiment c'est on peut dire que c'est pour installer une ambiance mais même si tu essaies d'installer une ambiance il ya quelques secondes de trop qui font que ça devient juste mou et trop lent en fait et c'était un petit peu chiant à ce niveau là mais sinon j'ai trouvé que c'était une excellente série il ya un petit truc que j'ai pas compris apparemment sindula a eu un enfant avec kanon mais ce que je comprends pas c'est que c'est pas un hybride donc j'ai pas tant compris elle l'a récupéré il a eu son enfant avec quelqu'un d'autre je sais pas j'ai pas saisi ce truc là je me rappelle plus de ça dans la série je vous j'aurais peut-être pu revoir la série mais j'ai beaucoup de choses à voir en ce moment pour les retrapages tout le bordel donc je j'ai pas trop compris d'où sortait ce truc là je me rappelais plus qu'ils avaient eu un gosse tous les deux et s'ils ont eu un gosse je comprends pas pourquoi est ce qu'il est pas hybride pour le reste j'ai trouvé que la série était vachement bonne c'était super sympa de retrouver tous ces personnages là que moi j'ai appris à connaître du coup dans d'autres séries et que j'apprécie beaucoup je les ai a priori plutôt reconnus tous de leurs rôles originaux je trouvais qu'ils avaient eu des personnalités qui collaient plutôt bien ce qu'ils avaient fait à avant y compris sabine qui a toujours été très paumé et très rebelle et très quelqu'un qui avait du mal à se mettre dans les trucs etc très content du coup quand tu lui envoie certains se retrouver tu veux je trouve qu'il joue vachement bien sur le côté tentation du côté obscur au niveau de sabine justement cette fois ci le fait que le côté obscur soit en mode mais tu laisse nous faire notre plan je pourrais retrouver et sera qui est le mec que tu voulais absolument retrouver etc il ya du coup des scènes qu'on et des événements qu'un impact assez fort dans toutes les galaxies en général et dans les événements qui se déroulent donc pour moi c'était vraiment une série qui était plutôt bonne et plutôt bien faite qui a aussi alors une très très bonne musique la sélection musicale dans toute la série est super bonne je vais mettre quelques extraits là mais j'ai adoré la musique de quasiment tous les trucs qui a des trucs sont assez osés genre il ya on fout du piano sur une certaine bataille et on fout une musique un peu rock sur certains personnages à certains moments qui marchent super bien aussi et alors un des trucs que cette série a vraiment pour elle c'est qu'elle a parmi les deux meilleurs méchants qui ont jamais été créés dans star wars encore une fois tous les gens qui disent on peut pas faire mieux que vador etc non les mauvais peuvent pas faire mieux que vador mais c'est tout à fait possible de faire aussi bien que vador alors déjà il ya throne qui débarque pour la première fois en live action dans l'histoire de star wars je le trouve très bien géré il ya des gens qui sont en mode or mais c'est censé être un méga génie du combat etc et à la fin il se il se bat quasiment pas et c'est fait mais c'est pas l'enjeu qui est dans cette scène là son enjeu dans cette scène là c'est pas de se battre contre les gens qui sont en train de l'attaquer c'est juste d'enfin réussir à se barrer et rentrer dans sa galaxie quoi il ya bayland scoll je crois un truc dans le genre là qui est joué par il me semble par ray stevenson qui jouait le le régent qui est anglais qui est installé en inde dans triple r qui était excellent aussi dans ce rôle là malheureusement du coup l'acteur est décédé cette année je sais pas ce qu'ils vont faire avec le personnage je préférerais qu'ils recassent un autre acteur pour le truc parce que le personnage lui-même n'est pas fini et le personnage a une bonne histoire c'est un personnage qui était vraiment bien traité vraiment vraiment menaçant et j'ai adoré le personnage de chine alors je sais plus je sais pas comment s'appelle l'actrice mais elle a un des meilleurs looks de personnage dans star wars depuis très longtemps ses cheveux blancs là autour d'elle avec toute sa combinaison c'est c'est vachement marquant du coup comme personnage et j'adore sa façon de jouer c'est elle c'est le nana qui a un regard de psychopathe qui ne cligne pas des yeux pendant quasi aucun plan qui les garde constamment ouvert comme ça et super super méchante et super pas bien dans sa tête etc c'est elle m'a un peu fait penser à merde comment s'appelle la celle qui a les cheveux bleus dans arcane je me souviens plus de leur nom aux héroïnes mais celle qui a les cheveux bleus jinx je crois que c'est jinx qui à certains moments peut devenir un peu folle avec quand elle a ses gros mais ses grosses mystérieuses et c'est à vers la fin et qui peut avoir des sourires un peu carnassiers des yeux grands ouverts etc le personnage de chine se trouve qu'il est vachement marquant en fait elle est vachement marquante aussi bien dans le look que dans l'attitude etc et juste pour ça juste pour le look latitude comment l'actrice la joue c'est un personnage qui est assez fascinant en fait donc les deux méchants puaient de charisme pendant tout le truc c'est ça qui est vraiment assez intéressant c'est que vraiment il a créé de nouveaux personnages qui puent le charisme pendant tout le truc et qui ont été incarnés par des acteurs qui avaient le charisme du coup pour les jouer donc ça va être compliqué pour stevenson du coup de le remplacer ensuite mais clairement ils ont de la bonne volonté dans la création de ces personnages là quoi donc écoutez à part certains petits passages que j'ai trouvé un peu mou alors la fin de la série elle-même est un petit peu molle pas forcément la baston mais la fin de la série elle-même est un petit peu molle l'épisode 6 j'ai trouvé que l'épisode 6 était un petit peu mou parce qu'il se passait pas grand chose c'est principalement des personnages qui se reparlent pour la première fois depuis très longtemps etc donc voilà c'était pas forcément ouf mais ça passait quand même plutôt bien mais à part ça j'ai pas vu beaucoup de soucis de rythme non plus donc voilà je vous conseille vraiment de la regarder c'était une très très bonne série de cette année et je vous la conseille voilà ensuite fondation saison 2 alors maintenant fondation là on sort des bouquins que j'ai lu de fondation donc je sais pas du tout où est ce que ça en est au niveau de l'adaptation mais de ce que j'ai vu dans le résumé de wikipédia en fait il ya des trucs de télékinésie et de vision du futur et truc dans ce genre là un petit peu dans le bouquin de base alors je sais pas si c'est traité exactement de la même façon là dans la série mais il ya quand même un petit peu de ces questions là qui me paraissait un peu bizarre il ya plein de choix un peu étrange dans cette saison notamment par exemple il ya le personnage de harry selden qui était mort dans la série d'avant dans la saison d'avant au début de cette saison là il ya une première scène où ce qui est vachement cool un peu surréaliste où le mec dans une espèce de fond noir un peu bizarre il ya des cuts un peu partout et tout le temps et des angles de caméra très étranges sur le mec qui qui se bat avec dieu harry selden à un moment récupère encore il revient à la vie pour remourir juste après tu fais what c'est quoi ce délire il ya quelques trucs comme ça qui se produisent qui sont un petit peu un petit peu étrange j'ai trouvé que c'était un petit peu plus axé sur le divertissement et que c'était un petit peu moins élevé et intellectuel que la première saison la première saison tu sens vraiment que c'est tout le délire de l'empire et de ce que représente le pouvoir à tout bordel et là tu sens plus que c'est faut qu'on mettre des péripéties mais j'ai à nouveau aimé notamment comment ce qui gère tout le truc des empereurs qui sont encore une fois l'histoire la plus intéressante de cette de cette série toute la dynastie des cléons qui est assez assez intéressante et qui a encore une fois pas mal de plomb dans l'aile mis dans cette dans cette saison là et de leur côté t'as les gentils donc t'as salvo harding t'as sa fille je sais plus comment elle s'appelle déjà sa fille et t'as harry selden qui débarque sur une planète où il ya tout un groupe de personnes qui ont des visions du futur ça paraît un peu plus fantasque et fantastique que ce que le c'est à quoi tu t'attends de fondation grosso modo c'est quand même plutôt potable et sympathique j'ai bien aimé cette saison après je suis pas aussi à fond dedans que j'ai été pour la saison 1 notamment je dis encore une fois je pense qu'on s'éloigne un peu du côté plus intellectuel et qu'on va plus dans un côté divertissement et c'est pas exactement ce à quoi ce que je venais chercher dans fondation fondation c'est vraiment le truc que tu vas chercher pour une espèce de réflexion sur l'humanité sur le 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 pouvoir enfin c'est survivre au temps et tout ce qui s'en suit et là c'était un petit peu plus un petit peu plus commun on va dire comme histoire il ya aussi il ya un autre groupe de gentils qui sont une soeur et son père alors le c'est une soeur pour un ordre religieux mais en fait dans leur ordre religieux ils s'appellent tous frères donc même la soeur s'appelle brother et elle est complètement en chien sur un mec qui s'appelle marlowe qui est je sais plus un contrebandier ou un genre là je crois je sais plus il ya un truc et elle est complètement en chien sur lui pendant tout le truc ils arrêtent pas de se faire des petites allusions et des petits des petits clins d'oeil et des machins et de se rapprocher de s'éloigner de machin parce que bon comme elle est dans un ordre religieux aussi elle a jamais vu le loup donc c'est particulier aussi c'est pas aussi élevé que ce qu'on avait dans la première saison honnêtement ça ressemble plus à des trucs assez communs dans des trucs de science fiction mais tu sens quand même qu'ils ont gardé l'esprit de base de le plan de harry selden pour essayer de faire quelque chose sur par rapport à la chute de l'empire ça reste quand même grosso modo fidèle au truc mais avec une réinterprétation pour en faire un truc plus divertissant quoi et ça marche quand même mais c'est vrai que c'est pas exactement non plus ce que j'allais chercher et je trouve qu'il ya un peu trop d'éléments surnaturels qui débarquent ensuite on a good omens saison 2 c'est une série qui a été co-créé par terry pratchett et neil gayman je crois que c'est basé sur un de leurs bouquins ou un de leurs comics apparemment parce que je savais pas que neil gayman faisait des comics je pensais qu'il faisait des bouquins moi mais non il fait aussi des comics sandman notamment c'est un comics donc voilà je crois que cette saison là est un truc plus neuf qui est pas basé sur quelque chose en particulier la saison 1 était plutôt cool c'était plutôt bien réalisé j'avais bien aimé les histoires étaient assez sympa il ya un côté assez provocateur et sacrilège parce que donc c'est un diable et un ange qui sont en train de collaborer du coup et en fait en saison 2 je trouve que c'est complètement parti en couille c'est à dire déjà de base c'était extrêmement chiant mais vraiment vraiment très très chiant c'est le mystère est pas très épais et ils le font quand même durer pendant absolument toute la série alors que il ya des trucs qui sont évidents il ya un mec qui débarque un moment avec une boîte qui serait apparemment très importante ils ouvrent la boîte une mouche qui en sortent qui en sort ils mettent six épisodes avant de se dire tiens peut-être que la mouche c'est important en fait dans la boîte à tout hasard la boîte qui a jamais été ouverte depuis qu'elle est partie du paradis etc quand on l'a ouverte il y avait une mouche peut-être que la mouche elle a une importance quelque part dans le truc c'est je ne sais pas ce qui me fait dire ça peut-être le fait que la mouche soit dans la boîte à la base vous voyez des trucs dans le genre là ça sent le tournage que vide parce que l'espace fait ultra cons 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 tri je crois que c'est comme ça qu'on dit ça se déroule quasi entièrement dans la rue où il ya le magasin de livres de d'un des personnages tu vois qu'ils ont essayé de remplir les trottoirs le plus possible de figurants pour donner l'impression du coup que c'était un tournage en ville et qu'il y avait plein de gens etc mais tu vois aussi qu'il ya un truc qui fait ultra artificiel dans la façon dont les gens sont répartis dans les couloirs tu dans les espaces qu'ils ont entre eux ou je sais pas trop quoi il ya un truc qui est très bizarre mais ça il ya quelque chose de très restreint dans cette saison il ya peu de diversité d'action d'environnement etc si ce n'est éventuellement dans les cols d'opening donc les cols d'opening c'est le petit la petite scène que tu as avant le générique du début c'est la série à un des meilleurs génériques de de série de depuis très longtemps c'est dommage que du coup la série soit la saison 2 en tout cas soit pas au niveau la saison 1 était très cool je vous encourage à aller voir la saison 1 mais saison 2 fin c'était d'un vide abyssal il se passe rien pendant quatre épisodes parce que il ya un personnage qui amnésique et parce que il ya des personnages qui le cache grâce à un sort particulier donc pendant quatre épisodes ils sont tranquilles et il se passe rien et c'est un peu le problème c'est que du coup ils sont tranquilles et se passe rien et tu sens tu vois pas quel est le danger au fur et à mesure tu finis par comprendre qu'il ya plus ou moins une histoire d'armageddon qui débarque mais il ya un personnage qui a refusé l'armageddon et tu comprends pas pourquoi on met en place un scénario en mettant en place le fait qu'il soit amoureux de quelqu'un je dirais pas qui etc pour pas spoiler mais il est amoureux de quelqu'un du coup à cause de cet amour il veut pas que l'apocalypse ait lieu mais tu fais étant donné la personne donc dont tu es amoureux l'apocalypse t'en a rien à foutre en fait ça aurait absolument rien changé à ta vie donc je crois pas pourquoi est ce que d'un seul coup tu as décidé de changer ta vie d'autant qu'on a mis en place que c'était plutôt un trousse du cul jusque là la série est devenue un peu insupportable parce que il ya tout un tas il ya toute une communauté de fans qui ship les deux personnages principaux donc il ya il ya aziraphale et crowley je crois c'est comme ça qui s'appelle donc un ange et un démon et donc du coup il ya plein de gens qui ont shippé les deux personnages et donc pendant toute la saison ils essayent de te teaser le truc et c'est un petit peu saoulant je dis pas ça me pose pas de problème qu'ils veulent créer une romance entre ces deux personnages là mais c'était pas utile et vu que le reste de l'histoire est beaucoup moins intéressant tu dis tu auras peut-être mieux fait te concentrer sur l'histoire que sur une romance un peu un peu débile comme ça surtout que à la fin il essaye de rajouter du drama parce que aziraphale prend une décision très particulière et tu fais mais ça n'a aucun sens qu'aziraphale prenne cette décision en fait je ne comprends pas en fait de à aucun moment je l'ai entendu dire qu'il avait envie de faire ce qu'on lui propose je me rappelle pas peut-être mais je me semble pas avoir entendu dire qui qui voulait faire ce qu'on lui propose de faire et étant donné ce que ce qu'il veut véritablement dans sa vie à quel point il le veut et à quel point ça rentre en conflit avec ce qu'on lui propose du coup à la fin pour moi et ça n'a aucun sens qu'il prenne cette décision là c'est uniquement pour ajouter du drama et pour justifier d'avoir une saison 3 éventuellement parce que tu finis sur un semi cliffhanger du coup mais ça n'a aucun sens pour moi c'était c'était pas bon c'était pas bien de l'écrit c'était pas intéressant tu te fais chier pendant quasiment tout le truc il ya quelques blagues qui sont encore drôles notamment par rapport à la religion elle-même il ya tout un tas de scènes par rapport à job et ce qu'ils ont ce que ce que dieu a fait à job et tout le bordel ce qui est assez rigolo et un peu sacrilège également mais honnêtement ça suffit pas pour rendre cette saison intéressante et il ya une grosse grosse une méga chute de qualité par rapport à saison 1 honnêtement j'ai pas envie de voir saison 3 si c'est aussi mal écrit c'est aussi peu intéressant et c'est tout le délire maintenant c'est ce qu'ils vont sortir ensemble ou pas je fais non fait honnêtement ça m'intéresse plus en fait donc voilà on verra bien ce que ça va donner mais j'étais assez déçu finalement par cette nouvelle saison de good omens il est pas dans mes dans mes flops parce que c'est pas non plus une série catastrophique mais c'est juste ça ça passe et tu t'en fous quoi tu t'en fous complètement ça aurait pu se retrouver dans les flops ça c'était pas très loin voilà suivant alors cette série là c'est un peu particulier ça s'appelle polar park c'est une adaptation d'un de mes films préférés qui s'appelle poobopidou en série par le réalisateur et l'auteur de scénario du film gérald de stache mathieu que j'ai eu la joie de rencontrer d'ailleurs il ya un ou deux ans déjà maintenant et en fait il a décidé de reprendre c'est un peu comme un reboot si vous voulez il a repris les mêmes personnages joués par les mêmes acteurs dans la même ville moot donc la ville la plus froide de france et en fait il a juste changé l'histoire qu'ils sont en train de vivre au lieu de revenir à moot il revient jamais à moot pour ça mais au lieu de revenir à moot pour enquêter sur l'histoire d'une sosie de marilyn monroe le personnage donc david rousseau qui est le personnage qui est joué par jean paul rouvre revient dans la ville pour alors à nouveau c'est pas pour ça qu'il revient mais c'est ce qui va se passer quand il revient pour enquêter sur tout un tas de meurtres commis par un serial killer qui fait des allusions à l'art en les décorant comme des tableaux en les mettant en place comme certaines statues des trucs dans ce genre là quoi et donc il ya toujours ce qu'il y avait comme message d'origine dans le film c'est à dire des gens qui veulent se prendre pour des américains mais qui coup ne sont que des français et vivent leur petit de mais leur petite vie de merde de français mais au final si tu regardes bien leur petite vie de merde c'est aussi des vies de romans en fait c'est juste que ben on l'avait pas en scène comme des romans et c'est pas dans des lieux dans lesquels il y a des romans mais il ya vraiment ce côté là tu as des buffles européens quelque part et quelqu'un dit ils sont moins bien que ceux que les américains les buffles américains tu as un moment où on propose trois médocs différents aux personnages il prend le médicament qui est américain etc etc sa voiture était matriculée 555 qui est le numéro artificiel le faux numéro qui donne à tous les numéros de téléphone dans les fictions américaines c'est toujours un 555 quelque chose parce que c'est le seul indicatif qui est utilisé par personne en fait aux états unis c'est comme si nous tout numéro de téléphone commençait par genre 99 ou 55 justement c'est mon genre là c'est au lieu de 01 02 03 0607 55 ce serait notre premier chiffre donc c'est tu vois vraiment toutes ces allusions qui fait aux rêves ou au fantasme américain et du coup tu vois bien quel est le souci de tous ces gens quoi c'est des gens qui se rêvent avoir une vie meilleure et un peu plus intéressante ou un peu plus spectaculaire plutôt et qui du coup sont insatisfaits de leur vie de base quoi même quand ils sont écrivains et auteurs c'est la même qualité d'écriture que d'habitude pour Gérald de Stache Mathieu le seul truc c'est que pour moi c'est pas la même ambiance qui ressort du truc au final le même feeling qui ressort le film a quelque chose de cinématographique de filmique où on filme des choses qui sont quand même assez incroyables et assez dingue et il ya un côté éthéré et poétique qui est propre au cinéma à mon avis toutes les scènes où on a Marilyn en transparence et en ses draps etc pendant qu'elle parle avec sa voix de morte au dessus des trucs etc et tout un truc très particulier qui met toute une ambiance très particulière autour de Poupoupidou et Polar Park étant une série est beaucoup plus terre à terre il ya beaucoup moins de scènes qui sont mis sous silence il ya beaucoup moins de passages qui vont être plus comme ça des espèces de scènes de rêve ou de trucs dans le genre c'est beaucoup plus du dialogue de la comédie de situation des trucs dans ce genre là et c'est un peu moins grandiose en règle générale et du coup j'ai pas retrouvé le même sentiment le même feeling que j'avais devant Poupoupidou mais j'ai quand même trouvé que Polar Park était une très bonne série et que c'était sympa à regarder il ya un autre petit truc qui fait que j'ai un peu moins apprécié ce film là que l'autre c'est que david rousseau dans cette série est un fils de pute mais vraiment un fils de pute il ya des trucs qui fait dans Poupoupidou qui sont pas tout à fait légaux mais qui sont pas monstrueux non plus quoi je dirais que ce qui fait de pire dans Poupoupidou c'est le moment où il s'introduit dans l'endroit où vivait la nana qui est morte pour récupérer son journal intime ou en tout cas un de ses journaux intimes et en tout cas pour essayer d'en apprendre un peu plus sur elle c'est une invasion de la vie privée par rapport à une personne qui est morte donc c'est pas forcément très cool mais là dans celui ci genre il fait des trucs qui pourraient avoir des conséquences graves à l'avenir il ya un moment il se fait passer pour le psy qui doit parler à un gamin qui a vu un meurtre et tu fais mais mec tu dis les mauvais mots à un gamin qui est déjà traumatisé par un meurtre etc mais tu peux lui briser sa vie jusqu'à la fin de ses jours tu te fais pas passer pour le psy d'un gosse c'est vraiment les fils de pute qui font ça donc j'ai eu un petit souci aussi à ce niveau là pour m'accrocher à la série parce que je suis pas sûr d'aimer le personnage principal dans cette version là en fait je le tombe vraiment très con des fois des fois mais en règle générale c'est quand même plutôt sympathique plutôt léger plutôt bien écrit très bonne blague souvent donc voilà c'est quand même un bon moment à passer mais c'est vrai que c'est pas un aussi bon moment que pupidou voilà pour cette série là ensuite silo une série qui est proposée sur apple tv qui était excellente et vraiment bien plus que ce à quoi je m'attendais le principe de base est assez simple et en fait du coup quand j'ai quand on m'a résumé l'histoire je me suis dit on peut pas tenir une saison sur ça parce que c'est évident qu'elle est l'enjeu et qu'elle va être le twist c'est toute une société en fait qui vit entièrement enfermée dans un silo ce qui me semble que c'est un ancien silo de missiles nucléaires ou un truc comme genre là et en fait ils vivent enfermés là dedans depuis des années ils ont développé du coup toute une société tout un tas de rituels tout un tas de trucs qui sont nous qui leur sont propres et ils ont eu tout un événement qui a fait disparaître certains documents du passé etc donc ils savent pas trop pourquoi est ce qu'ils sont enfermés dans le silo et ils savent pas trop ce qu'il ya à l'extérieur non plus du silo au début de la saison il ya un personnage assez important le shérif qui meurt et il désigne une nana qui vient des niveaux de tout en bas une ouvrière qui s'appelle juliette je crois sans doute juliette du coup en version originale et il l'a nommé elle pour être shérif de remplacement parce que bah elle le connaissait et il lui a transmis alors pas forcément quand il était vivant mais il lui a transmis tout un tas de preuves comme quoi il ya une sorte de complot dans le silo évidemment quand tu vois ce résumé là tu fais le premier truc que tu mets en doute c'est que bah le silo soit réel en fait fait que plutôt que l'extérieur et tout le lore qui a autour du silo soit réel et en fait dès l'épisode 1 on t'en parle justement c'est ça le truc c'est toute l'histoire c'est de l'épisode 1 c'est il ya clairement un mensonge autour du silo et alors tu sais pas quel est le mensonge exactement mais tu sais qu'il ya un mensonge et donc le personnage essaie de découvrir la vérité et donc c'était quand même plutôt pas trop mal foutu parce que du coup tu rentres directement dans l'action dans le l'enquête dans le machin c'est pas genre on met quatre ou cinq épisodes avant quelqu'un se mette à avoir un doute sur est ce que vraiment dit la vérité sur ce qu'il ya derrière le silo et tout le bordel et en fait quand tu arrives au retournement final de fin de saison à l'explication tu fais et bah c'est plutôt bien trouvé en fait ils ont tellement bien joué du coup avec tes attentes pendant toute la série que quand tu arrives au retournement final c'est du coup très bien trouvé et donc l'histoire était assez fascinante en fait et elle est prenante en règle générale parce que tu dois découvrir un petit peu le passé de ce silo pourquoi est-ce qu'on en est là pourquoi est-ce que machin etc tu dois découvert aussi un peu le passé de juliette pourquoi est-ce que elle du coup est importante pourquoi est-ce que le mec a décidé lui donner les clés du mystère du coup pour essayer de le résoudre tu découvres également tous les différents pouvoirs qui sont en place du coup dans ce truc là et les plans qu'ils mettent en place pour essayer de garder leur pouvoir c'est une métaphore de la société c'est un système qu'on a mis en place que tout le monde est terrorisé de voir s'arrêter parce que toute leur vie dépend de ça et donc du coup il faut que ça continue constamment il ya une métaphore de ça avec il ya tout un moteur à la base et juliette doit le réparer un moment et pour le réparer doit l'arrêter pour remplacer une pâle et c'est la première fois depuis l'histoire du silo que le moteur a été arrêté ce même pour de la maintenance ou des trucs dans ce genre là et donc il ya toute l'idée de le système est en train de tourner il faut surtout pas qu'on l'arrête parce que si jamais il s'arrête les gens ont commencé à se poser des questions et de mettre en avant un truc etc etc quoi une métaphore assez intéressante du coup en elle-même et la série un super bon look les décors sont vachement intéressant il ya des trucs sont assez impressionnant qui ont forcément été créés en effet spéciaux etc mais le lieu a une vraie personnalité il a une vraie vie tu sens vraiment le côté on a fait un univers en récupérant plein de trucs du monde d'avant donc ils ont des vieux écrans crt des écrans lcd qui sont qui sont pas bons qui sont là depuis fin qui fonctionne depuis 15 ou 20 ans et qui du coup sont dégueulasses et donc l'univers est vraiment vraiment bien créé j'aime bien l'idée justement qu'il n'y ait pas d'ascenseur pendant tout un moment je me suis dit mais pourquoi tout le monde se fait chier à descendre l'escalier principal pour aller d'un niveau à l'autre du silo au lieu de prendre l'ascenseur ou un truc dans ce genre là et en fait dans le design même du silo ça a été voulu qu'il n'y ait pas d'ascenseur pour que justement les mouvements entre les différentes entre les différents niveaux donc les différentes échelles sociales finalement de ne soit pas facile que les gens puissent pas passer d'un niveau à l'autre que facilement et que donc du coup bah tous les mouvements de révolte par exemple puissent être trop compliqué que pour que les informations puissent descendre plus difficilement de des étages du dessus des étages du dessous etc etc l'idée aussi par exemple que ils ont pas ils vivent avec des ressources très particulières qu'ils ont qui font pousser dans des espèces de serre ou un truc genre là il va pas vraiment faire pousser tout n'importe quoi donc par exemple ils ont pas de fleurs et donc parce que ça sert à rien les fleurs dans soi dans le bon ça pourrait servir certains médicaments certains trucs mais grosso modo ils n'ont pas de fleurs du coup et du coup quand il ya un truc genre un enterrement ou un truc comme genre là au lieu de jeter des fleurs ils jettent des fruits donc j'ai vraiment trouvé que l'univers était super sympa très très bien développé qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à chaque épisode était un truc qui est assez prenant il y a un épisode qui est entièrement centré sur le truc du coup je vous ai dit du moteur qu'on arrête et honnêtement tu sens le stress c'est vous savez pendant tout le truc j'étais avec la jambe qui qui tremble dans le truc on va dire putain ils vont y arriver ils vont y arriver il y a le truc qui va péter etc c'est vraiment c'était plutôt bien conçu comme 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 série rébeca ferguson elle est parfaite dans le rôle principal elle le personnage est ultra attachant elle joue extrêmement bien à la fois une nana qui sait pas trop ce qu'est où elle est mais qui a en même temps beaucoup de caractère et qui voit très bien qu'il ya un truc qui va pas et qui donc même si elle comprend pas tout et décide quand même de faire bien attention à qui elle parle à qui elle fait confiance etc le personnage est donc plutôt intelligent c'était vraiment super sympathique à suivre c'est pas elle malheureusement il ya pas mal de séries déjà que j'aime beaucoup cette année donc j'ai pas pu la mettre dans le top mais honnêtement elle serait pas très loin du top parce qu'elle était vraiment très très cool donc je vous conseille absolument de regarder ce silo sur apple tv et puis alors là on va passer à un des seuls trucs sur lesquels j'ai pas vraiment pris de notes parce que je pensais pas en parler ensuite il ya un nouvel épisode de south park qui est sorti cette année alors south park ça fait des années que j'ai pas trop suivi quand je suis parti de chez ma mère j'avais pu canal plus etc j'ai un peu arrêté de suivre canal de south park régulièrement mais là du coup j'y suis revenu parce que c'est un épisode qui s'appelle join the panderverse et c'est south park qui dit enfin tout haut ce que beaucoup de youtube heures ont dit tout aussi pendant très longtemps mais en se faisant toujours accusé d'être des sales connards racistes et antiprogressistes et tout le bordel ou misogynes tout ce qui s'ensuit et donc ça fait du bien d'avoir south park qui vient un peu dire la même chose c'est à dire le fait que il ya énormément de choses qui sont produites notamment par disney qui se cache derrière du pandering donc faire la cour à un groupe de personnes particuliers notamment les personnes lgbt récemment les femmes les minorités en général les personnes de couleur de façon super basique et gratuite et un petit peu pour excuser le fait qu'il n'y ait pas d'autre travail en fait dans le reste du film c'est en fait on a fait un film de merde mais pour la première fois il ya une l'aide qui est noir avec une jambe en moins et un oeil enfin un cache-oeil et tout le bordel ça faisait du bien d'avoir south park qui venait enfin parler de ce truc là et ce qui est bien c'est que comme c'est south park c'est justement une vision qui est très objective et plutôt qui n'est pas partisane et qui pas derrière une opinion plus qu'une autre même s'ils le sont sur certains points mais ils sont plutôt humanistes et positifs en général les mecs de south park mais ils dénoncent aussi du coup le fait qu'il ya beaucoup de gens qui ont un peu des vies de merde et du coup plutôt que de se dire que on a peut-être raté quelque chose dans nos vies qu'on pourrait peut-être faire attention à ce qu'on fait et modifier les trucs dans notre vie pour peut-être éventuellement améliorer on préfère trouver un bouc émissaire et donc eux ils trouvent Kathleen Kennedy parce que autant on a dénoncé ce qui faisait vraiment de mal au cinéma pendant une bonne partie de la série mais le côté de jouer sa vie sur le fait que Kathleen Kennedy fasse des trucs particuliers au cinéma ou pas ça pour le coup c'est complètement con quoi et ça montre justement tout le à quel point certaines personnes rentrent dans des mouvements de haine et de rejet etc et par quels mécanismes etc donc j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt très bien foutu et très intéressant et je pense qu'ils ont créé une réplique culte qui vraiment va définir disney de la meilleure façon j'aurais pas pu la trouver mais effectivement elle est parfaite c'est Kathleen Kennedy qui est joué par cartman dans cette version qui débarque toujours dans un peu pour le tournage d'un film ou pour l'écriture d'un scénario un truc dans genre là et qui dit pour le c'est parfait parce que vraiment ça définit leur mode de pensée quoi c'est vraiment comme ça qu'ils ont réfléchi pendant les dix dernières années presque donc du coup voilà c'est c'était c'était assez jouissif de voir des créateurs reconnus par beaucoup de gens pour la pertinence généralement de ce qu'ils portent dans leurs critiques parler de ce truc dont je parle moi depuis des années en essayant d'éviter de rentrer dans le jeu de telle ou telle partie de telle ou telle machin ce qui est extrêmement compliqué voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à des séries qui ne sont pas dans les tops ou dans les flops j'ai fait tout web donc maintenant nous allons passer au top 5 pour terminer cette vidéo donc on va commencer par le numéro 5 bien évidemment numéro 5 c'est hardstopper saison 2 j'en ai déjà parlé du coup dans la vidéo des rattrapages donc je vous encourage à aller la voir j'aurais pu mettre silo honnêtement c'était c'était la série qui était à deux doigts de rentrer dans ce top mais c'est vrai que bon hardstopper c'est enfin c'est tu te sens tellement bien c'est tellement feel good quand tu regardes cette série là et que tu es lgbt mais même pas forcément justement les alliés aussi vous regardez c'est juste une belle petite romance qui est cool alors justement j'avais tout un questionnement à la fin de saison 1 parce que du coup à la fin de saison 1 les deux personnages se mettent à sortir ensemble donc pour ceux qui savent pas c'est une romance entre un jeune gay et un jeune bi et je me demandais du coup maintenant qu'ils sortent ensemble du coup c'est quoi la suite de l'histoire et en principe quand tu fais la suite d'une histoire d'amour regardez par exemple le journal de bridget jones qu'est ce qui se passe dans le journal de bridget jones 2 bah le son son couple avec son monsieur darcy machin idéal elle le trompe en retournant avec machin pour essayer de voir si à tout hasard quand même est ce que j'ai pas pris une mauvaise décision etc et tu gâches en fait toute la romance qui a été développée dans le premier film donc j'avais très peur qu'il fasse ça en fait pour hardstopper et que la suite ce soit bah du coup machin va rencontrer un autre personnage et du coup il va être plus attiré et puis peut-être que machin aussi va être machin donc j'avais peur du coup qu'ils gâchent le la joyeuse fin du coup de la fin de la saison mais la série est toujours aussi feel good il ya toujours une bonne bande de potes et pour mettre en danger du coup l'histoire d'amour c'est plus des problèmes par rapport aux personnages eux mêmes qui sont des problèmes dans leur vie de tous les jours mais qui du coup comme ils sont en couple atteignent aussi leurs copains et donc ils vont essayer de le gérer ensemble comme ce que doit faire en principe un couple fonctionnel et qui marche bien quoi quand tu vois que ton compagnon a un souci tu essayes de l'accompagner et de l'aider à régler le truc charlie il a un problème particulier et pour ce qui est de son copain comment s'appelle son copain nick le truc c'est que du coup il doit maintenant assumer sa bisexualité faire son coming out à tout le monde et il en a toujours extrêmement peur parce que c'est très particulier de tu sais enfin les gens se demandent pourquoi est ce que c'est compliqué de faire un coming out c'est en fait le regard de tout le monde change sur toi en fait d'un seul coup il y a une partie de la définition de ta personne qui change auprès des gens il y en a qui pourront avoir du mal il y en a aussi qui vont te rejeter complètement et en règle générale ça va changer la façon qu'on a de te voir et tu n'as pas forcément envie que la façon qu'on a de te voir change en fait donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans le placard donc c'était plutôt bien traité cette nouvelle saison les soucis qu'ils ont apporté j'ai toujours envie de voir à la saison 3 ce qui va se passer et j'ai toujours passé la saison entièrement comme ça avec un sourire niais devant une petite histoire très jolie et très mignonne donc voilà pour moi hardstopper c'était à nouveau une des très très bonnes séries de cette année pour la saison 2 donc j'attends la suite passons à la suite numéro 4 scavengers raid alors je vous avoue c'est en bonne partie visuelle mais en bonne partie surtout le lors l'univers qui est développé dans la série qui est vachement cool c'est une série d'animation 2d en vrai 2d fait à la main même si c'est sur une tablette d'ordinateur c'est fait à la main et c'est c'est pas un modèle 3d qu'on a déplacé dans un truc en rajoutant des lignes sur le rendu avec des shaders pour faire le les deux teintes de peau différentes claire et ombre c'est pas tout ce genre de conneries c'est de la vraie animation 2d avec en plus un style qui est très particulier parce que c'est le style de mobius alors je crois je sais qu'il ya d'autres dessinateurs qui ont ce style maintenant mais c'est un peu lui qui l'a instauré mobius c'est ce style où tu as de très très grands aplats de couleurs unis pour de faire les différents environnements mais en même temps que c'est sa plate couleur sont très unis il ya tout un tas de lignes pour tracer tous les détails à l'intérieur donc généralement si c'est un rocher on va avoir trois tonnes de lignes qui font les différentes surfaces des roches et des machins des trucs genre là ce style visuel je l'ai quasi jamais vu en animation en fait c'est con à dire mais je crois que j'ai quasi jamais vu en animation et du coup ça c'était cool d'avoir eu un animé avec qui était à la fois de la vraie animation et que ça ait ce style si particulier c'était déjà un des trucs qui m'attirait vachement l'histoire aussi vachement intéressante c'est l'histoire d'un vaisseau de colonisation qui va se rendre sur le planète il ya un des mecs dans le vaisseau qui a un peu pété un câble et le vaisseau du coup s'est retrouvé en grosse difficulté une bonne partie des capsules de sauvetage ont été lancés et sont atterrits sur une planète alien qui était juste en dessous qui est aussi habitable mais qui était pas là où il devait aller et le reste de l'épave est toujours en train de flotter au dessus de la planète en orbite et sur la planète du coup les survivants essayent de faire leur vie et de s'adapter à ce nouveau monde étrange et c'est vraiment ça le truc c'est que c'est un monde qui est entièrement neuf il n'y a pas une espèce il n'y a pas une plante il n'y a pas un machin qui fonctionne exactement comme un truc sur terre et en fait c'était ultra cool de développer toute cette faune et cette fleur qui est centrale à l'histoire parce qu'il ya tout un tas de trucs d'interactions qu'elles vont avoir avec les personnages de survivants qui vont dire beaucoup de choses sur qui sont ces personnes un truc tout simple qui n'a pas forcément un gros sens métaphysique ou quoi que ce soit c'est il ya une créature qui est constituée de petites boules et en fait pour avancer la créature elle crée une nouvelle boule dans la direction où elle veut aller et elle en réduit une autre là où elle s'en va et en fait du coup elle elle avance en créant des boules et en fermant d'autres et en créant une boule et en fermant une autre en comme c'est juste cette façon de se déplacer là c'est super surprenant c'est super intéressant comme façon de concevoir ta créature et ton mouvement et ça fait un environnement qui est à 100% alien ce que tu cherches en principe dans un truc dans ce genre là quoi tu explores une nouvelle planète etc et puis il ya des trucs qui sont plus lourds en sens il ya une créature notamment qui essaye de se concentrer uniquement sur ce qui lui apporte du bien c'est de notamment se nourrir et qui du coup petit à petit avale tout et devient un peu folle un peu la créature dans le miyazaki là dans shihiro le voyage de shihiro c'est un petit peu ce principe là d'ailleurs en règle générale la nature de cette série me fait vachement penser à des trucs de miyazaki c'est beaucoup un peu le petit peuple de la forêt de l'impression que c'est un peu les esprits qui sont dans le truc et il ya des créatures qui ont des sens beaucoup plus clair et beaucoup plus direct notamment alors c'est bizarre que j'ai autant apprécié cette série parce que c'est à fond dans le message très féministe actuelle et woke pourrait-on dire c'est à dire qu'en fait dans cette série il ya que les femmes qui prennent des bonnes décisions tous les mecs prennent des mauvaises décisions ou sont des cons ou des symboles de violence ou des trucs dans ce genre là c'est un mec qui a fait se cracher le vaisseau et il ya un mec notamment un moment qui se fait contaminer par une sorte de plante qui pousse ses hôtes les personnes qu'elle a contaminé à à nouveau contaminé d'autres personnes pour propager la plante et donc en fait naturellement avec cette plante ce mec devient un violeur il est lui-même conscient d'être un danger du coup il lutte lui-même contre mais tu sais que c'est au fond de lui que ça a besoin de sortir quoi et tu vois vachement là dedans une métaphore du coup de bas la masculinité toxique il ya un autre truc d'ailleurs c'est le seul personnage féminin négatif de la série c'est un personnage qui est ultra masculin les premières scènes où le personnage est apparu j'étais persuadé que c'était un mec il m'a fallu trois ou quatre scènes pour comprendre que c'était une meuf et elle est avec elle un des rares mecs positifs du truc qui est du coup un comment ils appellent ça du coup un bêta mail qui est là uniquement pour obéir aux femmes et qui prend jamais une décision par lui-même et c'est donc tu vois vraiment quand même il ya un peu les gros sabots habituels de ce genre de message mais dans un environnement qui est tellement adapté à faire des métaphores et qu'il les fait de façon tellement cool et tellement belle et de façon vraiment intéressante il ya toujours un truc à découvrir parce que il n'y a pas une plante qui fonctionne normalement du coup en fait tu finis par un peu faire passer ça au second plan la métaphore donc si tu es pas à fond dedans sans la rejeter d'ailleurs mais si tu es pas à fond dedans tu peux quand même apprécier la série la preuve elle se retrouve finalement dans mon top je crois vraiment que c'est le côté très bonne animation en fait qui m'a marqué et le à quel point l'univers était fascinant fait et intriguant j'ai vraiment regardé j'ai un peu en partie regardé juste pour découvrir quelle était la nouvelle espèce qu'on allait nous mettre devant l'écran quoi j'ai beaucoup apprécié cette série aussi donc je vous la conseille vous pouvez regarder scavengers rain c'était très très cool passons à la suite numéro 3 the last of us donc première saison évidemment parce qu'à l'heure actuelle il ya qu'une saison qui est sortie j'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié the last of us alors que du coup j'avais jamais fait le jeu il ya des gens qui m'ont dit c'est pas si compliqué que ça etc c'est il ya il ya trop de commandes complexes il ya trop de trucs à faire il ya trop de machin moi c'est vous me faites un survival faut que j'ai un bouton pour taper et un bouton pour fuir c'est tout ce qu'il me faut si je dois commencer à lancer des cocktails molotov dans un coin faire du bruit ici pour attirer le personnage là bas à viser des personnes en vitesse moi c'est surtout ça le truc s'il faut que je tire sur quelqu'un c'est pas la peine je n'arriverai pas à faire le jeu il ya des phases de gunfight dans the last of us on peut essayer éventuellement de s'approcher discrètement pour essayer d'avoir les gens par derrière ou de ton genre là mais il ya quand même un moment où un autre tu vas sortir ton flingue et viser et je ne sais pas faire ça je suis mauvais en tir dans un jeu vidéo si je dois viser je n'y arriverai pas donc ou alors je vais jouer avec un trainer pendant tout le truc et du coup je vais louper tout le plaisir du jeu quoi donc ce serait quand même un peu con mais donc ouais ne connaissant pas la série the last of us je suis totalement rentré dans le délire de cette série j'ai apprécié les personnages j'ai apprécié leurs relations j'ai apprécié l'évolution il ya certains épisodes qui vont me rester en tête toute ma vie comme l'épisode 3 de the last of us qui restera dans la tête de beaucoup de gens parce que encore une fois toutes les personnes qui sont pas qui sont un peu un peu sur les extrêmes de certains bords politiques ils ont tous eu quelque chose à redire sur ce truc là au final je pensais qu'ils étaient plutôt calmes parce que c'était justifié par le scénario enfin par l'histoire de base de base et tout mais au final non il ya un truc qui m'angoissent énormément c'est j'ai l'impression que les gens savent plus voir l'intérêt d'un de narratif d'un scénario il ya plein de choses cette année notamment l'épisode 3 de last of us où j'ai vu des gens dire mais en fait ça sert à rien il ya même chose pour le qui alors on va on va reparler un peu de le qui mais j'ai eu la même chose pour le qui où j'ai des gens qui m'ont dit mais en fait à la fin de tel épisode il se rend compte d'un truc et du coup bah en fait ça servait à rien tous les épisodes qui a eu d'avant en fait parce qu'il aurait pu faire ça directement et tu fais mais les gars il ya un truc qui s'appelle la progression de personnages et ça sert à quelque chose de voir un personnage qui fait certaines erreurs qui va parfois les reproduire une seconde fois avant d'apprendre une leçon etc enfin c'est des trucs qui sont nécessaires pour certains parcours de personnages ou parfois simplement pour le message d'une oeuvre et notamment le passage avec les deux personnages gays de the last of us ils mettent en place une bonne partie de enfin de l'essentiel du message de qu'est ce qui continue à te faire avancer quand le monde s'est cassé la gueule quoi qu'est ce qui te fait tenir qu'est ce qui te fait avancer qu'est ce qui fait que la vie vaut le coup quoi et c'est les relations qu'on crée donc il ya ce couple là qui se crée une très très belle relation qui se finit de façon très poétique tu as les frangins que tu dois que tu vois pas qui essaie de se protéger du coup entre eux avec deux en face d'eux une nana qui a perdu son frangin et qui du coup a perdu sa raison de vivre qui du coup pète un câble enfin t'as que des trucs comme ça c'est que c'est quoi ce qui fait tenir les humains quoi quel type de relations font tenir les gens quand les choses vont pas bien dans leur vie etc etc donc je vous avoue que ça m'angoisse parce que j'arrive je commence à voir beaucoup de d'histoires comme ça où les gens disent ce truc là ça sert à rien ou ce passage là ça sert à rien etc et tu fais mais soit vous êtes d'extrêmement mauvaise foi juste pour essayer de trouver un argument pour critiquer le truc alors que vous en avez pas à la base soit vous savez vraiment pas regarder un film lire une oeuvre etc etc quoi vous avez un vrai souci de dans ce que vous prenez de ce que vous regardez parce que non enfin ce n'est pas du tout inutile l'épisode 3 de the last of us c'est essentiel par rapport aux messages que ça essaie de transmettre alors oui on va le faire plusieurs fois avec plusieurs personnages pour avoir plusieurs variantes donc peut-être que chacune n'était pas forcément nécessaire mais c'est bizarre comme quoi c'est l'histoire avec les gays que tout le monde juge inutile c'est quand même particulier alors il y a certains mecs qui sont des fans ultra hardcore du jeu et qui sont en train de gueuler sur la série en train que c'est une merde absolue parce que ça adapte pas tel quel fidèlement ultra fidèlement tous les aspects du jeu ouais ça fait des années que je vous dis une adaptation c'est pas fait pour adapter à 100% exactement le même truc d'un média à l'autre c'est des trucs qui marchent pas juste adapté d'un média à l'autre et le principe même d'une adaptation c'est aussi d'essayer de pousser le truc un peu plus loin d'essayer de le faire un peu différemment etc etc faire les choses telles que le mot pour mot ça sert à rien et j'ai déjà donné des exemples notamment par exemple avec total recall qui est un film qui marche à fond que tout le monde kiffe car rien à voir avec le bouquin dont il est adapté et vous n'allez pas gueuler parce que simplement vous n'avez pas lu le bouquin donc vous en avez rien à foutre à la base on voit même pas sur mars pour vous donner l'écart entre l'adaptation et le truc quoi c'est en principe total recall on va pas sur mars on reste sur terre encore une fois c'est pas nécessaire d'être fidèle à 100% aux textes d'origine quand tu fais une adaptation c'est pas ça qui va faire une bonne ou une mauvaise adaptation ou un truc dans ce genre là quoi le seul reproche que ce groupe de gens fait que je retiendrai qui serait effectivement valable c'est que ils ont trop viré les cliqueurs enfin les infectés en général de la série et c'est moi une des critiques que j'avais fait une des seules critiques que j'avais fait à la série c'est vous avez prévu d'avoir des zombies enfin désinfectés dans votre série sur les infectés quand même à un moment ou un autre parce qu'ils sont là pendant trois épisodes et après ils disparaissent soit quatre épisodes cinq peut-être mais ils disparaissent complètement du reste du truc ou t'affrontes plus que les humains moi en ce qui me concerne la série je l'ai trouvée très très bonne je la conseille absolument à tout le monde et j'espère du coup que la nouvelle saison sera tout aussi intéressante et bonne j'espère qu'elle ira pas trop vite en besogne parce que c'est le l'un des gros défauts de cette saison une c'est qu'elle allait trop vite j'aimerais bien que ça prenne plus son temps donc voilà mais j'attends totalement le la suite de the last of us même sans avoir fait du coup le jeu d'origine voilà à quel point la série était bonne passons maintenant à la série suivante numéro 2 star trek strange new world là aussi j'ai déjà développé mon avis dans les rattrapages du coup cette fois ci last of us il y avait un vlog mais là c'était pour les rattrapages j'ai énormément aimé encore une fois cette nouvelle saison de strange new world je trouve à nouveau qu'ils ont pris la bonne relève de star trek et qui reprennent bien les épisodes qui sont censés faire un star trek encore une fois dans chaque saison il ya que un ou deux épisodes qui sont vraiment originaux et marginaux par rapport à ce qu'a fait star trek le truc c'est que star trek faut que les fans quand même s'en rendent compte ça existe depuis les années 60 il ya eu série original série animé original next generation deep space nine voyager enterprise discovery strange new world lower decks picard il ya quand même eu dix versions différentes de star trek certaines d'entre elles comprenant 24 épisodes par saison et cette saison donc évidemment que les trois quarts des histoires que tu fais de base en science fiction ont déjà été faites ailleurs dans star trek en fait et ça devient très compliqué de trouver une histoire qui n'a pas été racontée en star trek de science fiction ou autre c'est certaines métaphores et certains trucs dans ce genre là donc je comprends que ce soit compliqué pour eux de trouver des épisodes qui sont vraiment originaux un ou deux par saison je pense que c'est pas trop mal surtout qu'ils les réussissent bien généralement quand ils le font j'attends du coup de voir ce que ça va donner pour la prochaine saison et je trouve enfin voilà encore une fois que c'est très très bien géré je vais pas passer trois heures dessus parce que en plus la plupart des gens sont pas très intéressés par star trek en général en france ce qui est dommage mais bon donc voilà c'est ce que j'avais à dire sur star trek strange world pour les tops et nous allons maintenant passer à la série numéro une ma série préférée de l'année et avec ce que j'ai dit avec d'autres critiques vous devez savoir laquelle c'est mais ma série préférée de l'année est l'oké saison 2 my fucking god c'est approprié en plus vu ce qui devient enfin vu ce qu'est l'oké en général et ce qui devient à la fin de la saison quoi c'était incroyable c'était un putain de croyables c'est un truc ça marche pas du tout en français les mettre un fucking au milieu d'une phrase ou d'un mot mais c'était c'était un putain de croyables c'est le parcours de ce personnage est dingue et justement il ya des gens qui vont encore dire que les quatre premiers épisodes ne servent à rien parce que la majorité de ce qui est mis en place depuis le début de la saison de loki est vraiment résolu de 5 et 6 mais encore une fois c'est passé à côté de tout le parcours du personnage en fait le la raison même pour laquelle quatre épisodes c'est pour développer les liens que loki a créé avec tous les personnages avec sylvie avec merde comment il s'appelle le gars de la tv et mobius avec également l'une des soldats là je sais plus comment elle s'appelle ça doit être be 45 ou quelque chose un numéro de soldats un numéro de série j'avais jamais compris qu'il s'était rapproché du coup dans saison d'avant c'était juste un obstacle pour pour lui à certains moments ils l'ont fait revenir du coup dans cette saison là pour du coup développer les liens un peu entre les deux et montré que ben c'est pas juste une soldat qui suit les ordres comme une conne et puis il y a de nouveaux personnages qui sont introduits comme celui d'oro bourros joué par kirk week one qui sort du coup de everything ever at once lui-même sur des multivers etc qui joue dans celui ci un espèce d'expert le scientifique central de la tv et donc tu as besoin de ces quatre épisodes pour montrer le personnage développer des liens avec ses personnages pour le voir aussi développer des liens avec victor timely donc qui est notre version de kang pour pour notre univers à nous et essayer du coup de montrer que bah c'est pas à la base un mauvais gars que c'est aussi quelqu'un qui a été poussé par victor timely aussi à devenir victor timely et que tu as peut-être moyen d'essayer de le diriger ailleurs la série a l'air de régler plus ou moins le problème de kang étant donné qu'ils ont eu des soucis du coup avec johnson majors qui vient maintenant de se faire virer étant donné les accusations de d'abus physiques mais aussi psychologiques qui ont été révélés par son procès et tout le bordel tu as l'impression que la réplique de fin de lucky en mode bon bah on a vu quelques variants de timely apparaît par ci par là mais c'est bon on gère on règle tu as l'impression que c'est pour dire bon bah finalement l'histoire de timely n'oubliez c'est réglé c'est réglé on a on a réglé ça hors champ c'est réglé donc tu as vraiment l'impression que c'est ça du coup la fin mais il a ils ont bien justement réussi à développer les liens entre lucky et tous ces personnages là ce qui fait du coup que tu arrives naturellement à cette décision finale dans les derniers épisodes et que ça fait un parcours incroyable quoi alors j'arriverai à la fin dans une section spoiler vite fait mais à nouveau la série était incroyablement bien gérée bien réalisée ce qui était cool parce qu'ils ont changé de réalisatrice c'était une réalisatrice pour la saison 1 et je crois que c'est un mec qui est venu faire la saison 2 et qui a récupéré tout le truc et j'avais peur du coup que tu perdes cette qualité de réalisation cette intensité qu'avait la série etc mais non tu retrouves toujours la même recherche incroyable dans les décors dans les environnements qui sont filmés cette espèce de côté intemporel avec à la fois un design très moderne et puis des trucs qui viennent purement des années 60 qui débarquent des années 70 et des années 80 90 et cette espèce de truc effectivement complètement mélangé mélange de steampunk aussi et deux trucs un peu plus modernes avec des environnements qui sont tous ultra cool plein de bonnes idées et de trucs assez impressionnant tu as tout le passage ou tu as des le passage du cube je vais pas aller dans les détails mais si vous avez vu la série vous voyez vous voyez de quoi je parle avec un cube c'était quand même assez ouf et assez impressionnant même si tu n'as pas trop compris où est ce que ça allait cette scène là au final j'ai pas compris pourquoi ils avaient tout ce délire sur cette espèce de mec d'agent de la TVA qui avait déserté je me suis jamais vraiment attaché à lui j'ai jamais trop compris le personnage et tout mais bon Renslayer elle a été un petit peu expédiée aussi d'ailleurs cette saison au final elle a une quelque chose à faire elle est active et proactive dans toute la saison dans toute la saison mais au final il ya peu de choses qui découlent de ce qu'elle a fait et je pense qu'on ne la reverra plus la fin est ouverte donc je vous donne juste mon avis c'est pas un spoiler mais je pense qu'on la reverra plus donc il y a toujours cette patte au niveau des décors il y a toujours une patte visuelle il y a toujours une patte musicale la musique est dingue y compris justement dans le climax la dernière scène le dernier plan sur Lucky j'ai des frissons là j'ai la chair de poule quand j'en parle j'ai la lumière juste à côté vous allez peut-être voir la projection des ondes pour une fois vous allez vraiment voir ma chair de poule j'ai de la chair de poule juste à penser du coup à la scène de fin de ce piano désaccordé qui joue une musique qui est censée être plutôt positive et joyeuse mais comme le piano désaccordé tu sens que c'est ça deux c'est une fin douce amère quoi c'est aigre douce un petit peu quoi c'est tu vois que ça devrait être positif et en même temps qu'il y a du négatif et toujours le côté grandiose des trompettes et des corps et des machins et de l'ensemble orchestral qui vient derrière faire le bon 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 donc c'était absolument dingue et les effets spéciaux étaient encore une fois assez dingue tous les effets les effets de spaghettification là c'est drôle j'aime bien j'aime bien cet effet parce que la spaghettification c'est pas ça c'est pas tenir de partir en spaghettis véritablement quoi où tu as ton corps qui se détache qui se sépare en plusieurs petits spaghettis mou et qui ont la couleur de ta peau et qui vont faire partout etc la spaghettification c'est pas ça c'est quand tu arrives à côté d'un trou noir et ton corps est étiré et déformé par la force de gravité et du coup c'est ton corps qui se fait tirer et tu deviens un spaghettis mais visuellement c'était quand même ultra cool à voir et ça marquait vraiment un côté grandiose et à côté assez dingue quoi pareil tous les passages où Loki est détaché du temps c'est super beau enfin c'était vraiment ultra bien travaillé comme truc et il y a un côté grandiose et tu sens la portée des événements qui a lieu dans ce truc là quoi c'est vraiment à quel point quelque chose est grave à quelque chose du compliqué tu vois aussi tout le parcours psychologique du personnage avant d'arriver à sa conclusion de fin notamment quand il retourne parler à un personnage assez important qu'on avait vu dans saison 1 et surtout la fin alors allons-y section spoiler je crois que c'est ici normalement qu'apparaît le truc des spoilers section spoiler sur la fin du coup de Loki c'était mais c'est mais c'est parfait quoi c'est putain de parfait alors il y a toujours des gens qui gueulent un petit peu sur le fait que bah c'est pas exactement Loki tel qu'on l'a connu qu' il devrait être plus méchant vu qu'on l'a récupéré avant enfin juste après Avengers plutôt et qui apprécie pas trop son développement mais je veux dire si naturellement le personnage dans le MCU aussi a fini par partir de ce côté là c'est que effectivement au fond de lui c'est pas non plus c'est pas un méchant absolu Loki Loki c'est un enfin il a bien été développé c'est un coir qui a essayé de devenir quelqu'un en fait c'est un mec qui est pleutre et qui a pas vraiment le de vrai pouvoir qu'on est un petit peu mais qui a pas un vrai pouvoir c'est plutôt des illusions et se faire passer pour quelque chose justement et qui voudrait du coup être vraiment quelque chose enfin pour une fois quoi et donc du coup le finir sur ce qui a introduit le personnage c'était vraiment une super idée le personnage finit donc littéralement par se sacrifier pour d'autres ce qui est donc à l'opposé complet de ce qui était censé être Loki mais il y a littéralement eu des millénaires d'histoires pour en arriver là il y a tout le passage où il doit apprendre comment fonctionne la mécanique du temps et tout le bordel et qu'il apprend ça pendant cent centenaires il évolue beaucoup y compris hors caméra et il évolue pour devenir au final exactement ce qu'il voulait être mais pas du tout de la façon dont il voulait l'être c'est à dire qu'il est effectivement il a été introduit en étant burdened with glorious purpose donc j'ai le poids d'un destin extraordinaire à accomplir en fait c'est mon fardeau c'est mon poids c'est de devoir devenir quelque chose d'extraordinaire et littéralement à la fin il devient quelque chose d'extraordinaire mais avec un fardeau monstrueux il devient le chef du temps lui-même donc il devient le chef de l'existence c'est le dieu de apparemment dans le comics il appelle ça le dieu des histoires mais comme là c'est censé être la réalité il devient le dieu de toutes les réalités il devient le dieu de la vie c'est grâce à lui que le monde entier existe il a le pouvoir absolu quoi il n'y a pas de meilleur pouvoir dans l'univers même avoir des pierres d'infinité c'est pas aussi important que gérer une timeline elle-même quoi et il peut rien en faire parce qu'il obtient ce pouvoir il fait ce sacrifice pour pouvoir permettre aux autres de vivre c'est incroyable putain de merde que tu arrives encore à faire des histoires comme ça dans un mcu qui est aussi chancelant de à la base quoi et moi c'est vraiment mon gros problème avec le mcu c'est que des histoires comme ça qui te mettent des frissons dans le dos qui te mettent la chair de poule qui vous tu dis mais quel parcours extraordinaire et parfaitement approprié pour ce personnage etc c'est ce qu'on aurait dû avoir dans le mcu et alors sans attendre spoiler vite fait parce que j'ai abordé ce que je voulais aborder mais tommy doll son en lucky il est toujours aussi extraordinaire j'adore sa façon de jouer le personnage j'adore sa façon de l'incarner j'adore ses mimiques etc il ya un passage qui me fait mourir de rire c'est il ya un moment où il ya un personnage qui doit faire quelque chose de très dangereux donc il doit essayer de motiver la personne qui va faire le truc et il est au micro en train de le motiver il fait le truc c'est qu'en fait il a un ton malgré tout assez neutre et assez froid et du coup c'est il est là en train oui avance tu t'en sors extrêmement bien avance avance il ya un truc qui était très drôle c'est en version générale c'est notamment c'est you're being so brave go on go on il ya un truc comme ça c'est le ton qui est absolument parfait quand il le joue alors j'ai noté un truc à la fin de mes notes je pense qu'il faut que je le dise pour les personnes qui justement ont du mal avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure le côté ça sert à rien de le voir faire tel ou tel truc etc j'ai noté très précisément je vais vous lire notamment ce que j'ai marqué je le fais pas souvent le scénario te fait déduire ce que le qui doit faire il s'assure que tu comprennes que ce qu'il fait ne marche pas il ya un plan pour essayer de résoudre le truc on s'assure on te montre au moins deux ou trois fois l'okie essaye de faire le truc pour te montrer que ça marche pas voire plus de fois et voyant que ça ne marche pas il s'adapte il change de tactique et l'essaye de d'améliorer le truc ce qui lui arrivait aussi dans la saison 1 de l'okie ce qui lui arrive aussi dans cette saison là est ce qui lui arrive en fait de plus en plus au cours de la série jusqu'au climax qui le fait vraiment à répétition pour que vraiment beaucoup de fois d'affilée pour que tu comprennes que y'a pas d'autre solution c'est ce que j'ai vraiment bien aimé aussi avec la fin repartons spoiler peut-être pour pouvoir parler de ça mais j'ai bien aimé dans le le truc de la fin bon alors il ya ce truc là cette machine à tisser les timelines qui déconne on essaie de le résoudre une première fois victor timely se fait des spaghettifiés du coup dès qu'il sort de la porte il apprend à maîtriser son voyage dans le temps il revient à cette scène là il essaye de la rejouer il échoue à nouveau il essaye de changer un truc il échoue à nouveau il finit par avoir une ellipse de 100 ans où il apprend tous les trucs il échoue à nouveau il finit par du coup se dire bon bah du coup on peut pas changer en fait le truc à ce moment là donc il faut qu'on allait changer à un autre moment ça marche pas pierre si vous essayez d'échanger un autre moment ça marche pas il finit par retourner à kang donc la base de toutes les modifications de par rapport à la timeline et par rapport en fait qu'il n'est plus qu'une seule mais qu'il y en ait plusieurs il parle avec lui ça marche pas donc il reparle avec lui encore plusieurs fois ça marche pas il essaye de gérer sylvie ça marche pas etc il finit par arriver à une conclusion là il trouve encore une solution et à ce moment là il essaye d'appliquer du coup son truc et j'ai vraiment aimé du coup comment c'était présenté parce que ça ça montre très bien justement pourquoi est-ce que c'est l'épisode d'avant sont importants et pourquoi est-ce que ces épisodes là sont importants et pourquoi c'est jamais une perte de temps de voir quelqu'un qui fait quelque chose même si ça finit par échouer un moment d'autant que je voudrais quand même le rappeler c'est la base de l'écriture de quasiment tous les scénarios du monde qu'à un moment ou un autre les personnages échouent les gars c'est et c'est pas parce qu'ils ont échoué que d'un seul coup tout ce qu'ils ont fait avant en échouant ça servait à rien l'échec est aussi formateur l'échec sert aussi à quelque chose notamment dans une histoire il faut montrer que c'est compliqué d'y arriver donc tu lui montres échouer pour montrer que c'est compliqué enfin je j'arrive pas à comprendre toute façon de raisonner de certaines personnes c'est très énervant c'est très effrayant parce que c'est un peu la base de développement de personnages des trucs dans ce genre là quoi donc s'ils n'arrivent pas à voir ces trucs là j'espère qu'ils font exprès de se rendre aveugle à ces trucs là pour des raisons politiques parce que j'ai beau ne pas être d'accord avec leurs raisons politiques au moins ça justifierait qu'ils fassent pas attention à des trucs aussi essentiels ou quitte sorte que des trucs aussi essentiels sont pas utiles quoi et voilà c'en est fait pour ces vidéos de rattrapage top et flop sur les séries de 2023 j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'espère que vous avez apprécié certaines des choses dont j'ai parlé dans cette vidéo j'espère que ça vous aura aussi donné des conseils pour ceux qui ne les ont pas vues de séries à regarder et à rattraper l'année dernière donc voilà cette vidéo là est terminée je vais maintenant passer je vais monter celle-ci déjà pendant toute la semaine et jusqu'à ce qu'elle sorte et puis ensuite je vais passer au rattrapage des films et nous terminerons ensuite avec les tops et les flops avant de passer aux Oscars je me demande cette année si je vais pas faire les tops et les flops en une seule vidéo juste pour éviter d'avoir une semaine en plus à prendre pour une autre sortie de vidéo avant les Oscars parce que je crois que sinon les deux vont se chevaucher ça va être compliqué je vais voir j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous me rejoindrez pour les prochaines prenez soin de vous allez voir des films ciao merci